La brune Vendée nous a rejoint. Un temps mi-figue mi-raisin pour le PS. A quelques jours du premier tour, côté sondage, ça ne sent pas forcément la rose. En Pays de la Loire, la gauche n'est pas vraiment sûre de garder la région, qu'elle détient depuis 2004. Monsieur Flairejou, vice-président du conseil régional. Je suis candidat pour les élections régionales et donc je viens à la rencontre des habitants. Est-ce que vous pouvez m'ouvrir, s'il vous plaît ? Oui, papa ! Je ne vais pas plus voir. Très bien, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Je suis blanc. Est-ce que vous pensez que c'est utile, cet exercice ? Je crois qu'il y a des études qui montrent que sur 14 personnes qu'on rencontre, il y a une qu'on fait changer d'avis. C'est une reconnaissance et c'est une proximité qui paye. Il y a des heures où c'est plus efficace qu'un autre. Oui, bien, bonjour. D'accord, merci. C'est une petite campagne frappée au cœur par cette insupportable césure ce vendredi 13 novembre. Puis après les attentats, ce qui s'est passé, moi le message que je fais passer c'est que le vote c'est un acte de résistance. Donc c'est l'acte qui permet à chacun d'exprimer l'attachement à la démocratie. Côté Front National, la campagne c'est une paille. Avec 23% d'intention de vote dans la brouette FN, il y a de quoi être tranquille. Au cul des vaches, Pascal Gana se la joue discret et laisse souvent le député européen Edouard Ferrand faire le job. On alerte aussi le monde de la ruralité, que ce soit les agriculteurs, les céréaliers, les éleveurs, que ce soit les sédriculteurs, que ce soit tout le monde de cette ruralité sur les conséquences et les dangers de l'Union européenne qui impose ces règlements et ces directives. Tiens, l'un des crédeaux préférés du FN, les élites, les décideurs, tous pourris. Les héticulteurs ont la même chose et c'est ça qui est gaspillé complètement. Ah ouais ? Oui, oui, oui. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est mis en examen, un des dirigeants. Ça va très loin. Ils ont fait ça avec Maître Collard, le cabinet Collard. Ils se sont rendus compte que cet argent n'était pas utilisé pour valoriser le produit, etc. Mais entre eux, ils faisaient des réunions. C'est-à-dire que c'était des séminaires, des petits voyages d'études, vous voyez. Lui, il jure mordicus qu'il n'a jamais eu de plan de carrière. Bruno Retailleau caracole un cheval donné gagnant version droite républicaine qui annonce vouloir agir vite par les vrais. Ça ne sert à rien d'avoir toute la liste présente à un meeting. Il vaut mieux qu'au contraire... Non, non, c'est pas... Moi, je préfère vous voir sur le terrain. Tu ne veux pas nous voir, en fait. Non, mais t'as raison. Officiellement, les médias, son image, tout ça, c'est secondaire. Dans une autre vie, son mentor, Philippe Devilliers, lui avait confié les rênes de la Cine-Sénie du Puy-du-Fou. Mais promis, jurait Bruno, la mise en scène, c'est vraiment pas son truc. Oui, je mangerai dans la voiture, comme ça. Ça fera une image pour Damir. Voilà. Ça me croirait que vous vous nourrissez, quand même. Faut être sportif. J'en ai marre de parler aux caméras. J'en ai marre. Vous voulez parler aux vrais gens ? Ah là là là, je préfère les vrais gens que les caméras. Donc, dans le poids, ça sera une frustration. On perd du poids parce qu'on se bouge beaucoup, mais en prenant des très mauvaises habitudes alimentaires. Pas de campagne. Donc, je pense qu'au lendemain, il faut se bouger et essayer de faire attention. La voiture, c'est le bureau. J'y dors, je lui repose parfois, pas souvent. Je téléphone beaucoup. Je mange. Voilà, c'est un lieu de vie parce que les cinq départements sont quand même assez vastes. C'est 30 000 kilomètres et la campagne n'est pas terminée. La nuit tombe, les meetings s'enchaînent. À gauche, sous la forme d'une passation de pouvoir entre l'ancien président de région Oxyette et son poulain Clergeau. Salut, les amis. Ça va ? À droite, Bruno Retailleau est au pas de course, comme toujours. Nous vous invitons tout d'abord à observer une minute de silence à la mémoire des victimes des attentats du 13 novembre en union avec les familles endeuillées. C'est un soir de campagne, dans un pays en état d'urgence. Une France endeuille avec ses attentes, mais aussi ses peurs, son chagrin, sa colère ou sa haine. C'est un soir de campagne.